bonsoir tout le monde on se retrouve pour une vidéo qui qui va être je l'espère la première d'une série de vidéos totalement différente de ce qu'on peut voir sur la chaîne vous à venir qu'est ce que je fais avec tout ça c'est quoi ça pour l'instant c'est un crayon quelques dessins vite fait sur des feuilles à quatre petites locaux petit wagon des morceaux de rails flexibles un vieux calendrier 2018 tout ça pour vous dire que voilà je continue déjà dans un premier temps le réseau que j'ai actuellement voilà j'ai pas l'intention de il n'est pas terminé donc du temps qu'il n'est pas terminé il sera continué sachant que j'espère évidemment comme je l'avais déjà peut-être dit j'espère dans les mois voire années à venir ça prendra du temps réaliser une extension ce réseau mais d'abord il faut que je termine au moins la partie sur laquelle je travaille cependant j'ai voulu un petit peu me diversifier c'est à dire que le réseau est quand même plus proche de la fin du début et j'ai voulu me créer une sorte de petite récréation on peut voir ça enfin je le vois comme ça pour moi une récréation et un défi en même temps alors vous allez voir que c'est cette vidéo là je vais la tourner uniquement en français je m'excuse pour le public hispanophone voilà je c'est une vidéo qui va être une série de vidéos qui va être tournée en français ce que je vous présente là en fait c'est ni plus ni moins que ceux qui devraient dans les semaines qui viennent devenir un réseau un réseau j'ai voulu me lancer un défi ce défi c'est quoi je sais pas si j'y arriverai je vais tout à fait honnête avec vous mais je vais faire tout ce que je peux pour y arriver le défi c'est je pas si vous voyez très bien le plan c'est tout simplement de créer un réseau sur une feuille à quatre c'est à dire que l'objectif c'est que la taille du réseau ne soit pas plus grand que cette feuille voilà vous donner une idée cette feuille à quatre et le réseau va être assez ambitieux puisque je veux pouvoir y faire des manoeuvres il y aura ici un pont secteur qui occupera quasiment un quart de la feuille une voie qui partira vers un tunnel une autre voie ici qui partira vers une petite remise remise à locomotive ici une voie qui partira hop vers un ascenseur une sorte de système d'ascenseur ou téléphérique ou funiculaire voilà un funiculaire qui montera manuellement jusqu'à une zone montagneuse qui sera à l'arrière de la feuille pour aller vers une autre voie je me suis pas foulé toujours dans l'optique espagnole je l'ai appelé andalucía cuatro villas a quatre andalucía parce que voilà j'y tenais c'est une région qui est chère à mon coeur aussi quatre villas parce qu'il ya bien quatre voies une deux trois quatre voilà ça c'est une vue d'artiste vous allez me dire j'ai quand même essayé de plancher un peu sur la on va dire la faisabilité entre guillemets par rapport au plan alors là nous avons un plan assez schématique mais ça reste un plan voyez le pont secteur il va être ici ce pont secteur alors je vais essayer je sais pas si ça vous si vous allez repérer on va essayer de faire en sorte voilà je vais tenir la caméra ce pont secteur il prend énormément de place ça c'est l'entraxe de de mes voies ça c'est la voie qui va vers le ça c'est la voie qui va vers le tunnel ça c'est la voie qui va vers la remise ça c'est la voie qui monte vers le funiculaire funiculaire qui serait ici hop et la voie de montagne qui sera ici si on positionne mon wagon le wagon devrait être à l'intérieur du tunnel caché voilà j'aurai ce wagon caché à l'intérieur du tunnel là on le verra pas j'aurai ici la remise qui sera en partie la locomotive pardon qui sera en partie présente à l'intérieur de de la remise la remise va déborder un petit peu à l'intérieur de la montagne sous le funiculaire donc dans un premier temps cette loco va arriver ici hop on va tourner le pont secteur elle va aller récupérer le wagon citerne hop elle récupère et revient avec le wagon citerne hop l'ensemble bascule ici hop et refoule le wagon ici alors là bon on m'excuserait pour le déclage pas très académique pas académique du tout d'ailleurs mais bon excusez moi ici on aura hop l'ascenseur qui montera on va dire là à peu près j'ai pas de voilà le funiculaire et après j'essaierai de trouver un système de cavestan qui va me faire circuler le wagon jusqu'ici voilà et la locomotive évidemment de manoeuvre n'oublions pas bien se regarder à l'intérieur de la remise ça c'est le principe autre principe important pour moi il fallait absolument que le réseau coûte le moins possible j'ai envie de prouver en fait que avec très très peu financièrement on peut faire un réseau et s'amuser avec très peu d'espace pour moi c'est une véritable véritable défi puisque très peu d'espace c'est une feuille à 4 pas plus il faudra que le réseau ne fasse pas plus d'une feuille à 4 g c'est pour ça que j'ai choisi quand même des wagons très courts c'est autant locomotive que wagon c'est le matériel le plus court dont je dispose donc évidemment pas s'attendre à un réseau on fera 50 manoeuvres mais après pourquoi ne pas envisager un deuxième wagon plus tard que je peux acheter un petit ombro pas très voilà enfin je sais pas j'ai pas encore d'idée c'est pas précis mais et en vue d'artiste donc je le remontre nous avons ceci qui essaye plus ou moins de montrer ce à quoi peut ressembler le réseau c'est pareil le nombre pour l'instant n'est pas définitif ça peut changer éventuellement j'ai envie de garder la notion de la 4 donc ça ça va rester après le nom du réseau peut changer jeu il n'y a pas de certitude ça c'est des coupons de voix qui me reste de mon réseau actuel la voix est entièrement posée pour être tout à fait honnête avec ça j'en ai plus qu'il ne faut j'en ai plus qu'assez j'en ai trop même donc voilà quoi dire de plus le calendrier est important puisque ça va être la base du réseau le réseau sera en carton donc c'est vraiment de la récup ça bah écoutez je pense que si vous achetez un coupon de voix ça devrait suffire si vous l'achetez neuf le calendrier ça peut être remplacé par du carton un peu rigide de quelques origines que ce soit si vous avez après dans vos collections du matériel très court bah pourquoi pas voilà donc écoutez ça c'est la vidéo d'introduction ça sera un petit peu le premier épisode je vais essayer de de le dissocier du de la construction de mon réseau actuel donc les vidéos ne paraîtront pas le samedi habituellement je sais pas si vous en êtes aperçu je fais paraître mes vidéos le samedi à 18 heures là j'ai envie de de bien de bien séparer ce projet là donc je me dis bon certainement le mercredi mercredi après midi peut-être pourquoi pas mercredi après midi à 18 heures ça me paraît être une bonne idée après il ya une autre heure aussi je sais pas enfin pour l'instant je partirai sur le mercredi à 18 heures bon après c'est pareil ne vous attendez pas à ce que je fasse une vidéo toutes les semaines je vais pas je sais que certains arrivent à travailler avec régularité certes voilà c'est tout à fait louable certains aussi youtube heures proposent des plannings qui ne sont jamais respectés moi j'ai pas envie de jouer à ça donc le le planning il y en aura pas ça sera une vidéo j'espère le plus souvent possible mais ça sera pas de manière régulière par contre lorsqu'elle apparaîtra ça sera toujours le mercredi après midi pour l'instant à 18 heures je pense que je vais rester sur cette sur ce planning là vous vous doutez bien que à l'heure où je tourne cette vidéo là il y en aura au moins une ou deux autres qui vont suivre derrière voilà je vais pas juste lancer cette vidéo j'ai pris un tout petit peu d'avance j'ai pas une avance énorme mais j'ai pris un tout petit peu d'avance donc j'espère que le projet vous plaira voilà ça me prendra quelques semaines quelques mois je sais pas je travaille lentement en général donc je sais pas combien de temps ça va me prendre je sais toujours pas si je vais réussir à arriver au bout du projet je l'espère et si j'y arrive cette idée de faire des petits réseaux à quatre oui oui des petits réseaux à quatre je trouve que c'est amusant et pourquoi pas ça peut intéresser d'autres personnes alors il y aura pas de normes voilà c'est juste la norme entre la seule norme entre guillemets c'est la taille de la feuille qui n'est pas propre au modélisme ferroviaire mais voilà c'est une feuille à quatre après évidemment ce type de réseau rien n'empêche c'est totalement possible de faire des réseaux modulaires de créer d'autres modules et d'autres paysages alors pourquoi pas sur le principe de je pense aux modulinos par exemple qui sont très très normés avec l'emplacement de la voie là il y aura vraiment pas beaucoup il y aura pas de normes en fait après la seule contrainte évidemment ça sera par exemple pour les excusez moi pour les personnes qui qui seraient éventuellement intéressés de pouvoir se raccorder ça sera de créer par exemple des univers variés mais la seule contrainte ça sera de pouvoir avoir un bord d'un côté derrière sur un des quatre côtés un bord qui soit connectable à un autre module mais après voyez par exemple il suffit que voilà je vais pas vous demander d'avoir enfin toujours pour ceux que ça peut intéresser il y a aucun intérêt à savoir si la voie doit être à tel millimètre du bord voyez par exemple si si je prends ça cette voie là et ici une autre personne ou moi même d'ailleurs fait un deuxième module et que la voie est ici on peut très bien raccorder là voilà il n'y a pas de c'est quand même un réseau de petite taille donc si voilà ils sont pas parfaitement alignés il y a aucun souci voilà il faut passer un réseau vraiment pour pas se prendre la tête donc comme j'ai pas l'intention de me prendre la tête déjà je le fais pour moi j'ai envie de vous le montrer pour voir ce que j'arrive à faire déjà je suis pas sûr d'arriver au bout je l'espère mais j'en suis pas sûr donc voilà écoutez je pense avoir tout dit de toute façon vu la taille du réseau il n'y a pas dire il n'y a pas grand chose à dire mais voilà pour les personnes que ça peut intéresser c'est une sorte de petit projet fou c'est un projet complètement complètement fou pour ceux que ça peut intéresser je vous invite peut-être à me suivre dans les prochaines semaines pour ce prochain ce prochain projet qui se fera donc en parallèle de mon réseau voilà écoutez c'était tout pour cette vidéo d'introduction et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très vite pour le deuxième épisode merci